Bonjour à tous, c'est Esprême et Renko, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Kama. Je vais vous montrer comment se faire de l'argent en craftant des Dragofess en cuir de dragon-cochon. Ça se vend pas super rapidement, mais quand même pas mal, donc là on va en faire 20. Je pense qu'une vingtaine vous arrivez à les écouler en à peu près une semaine, peut-être une dizaine de jours. Donc il faut quand même tenter à compter un certain temps. Par contre ça rapporte très gros comme vous pouvez le voir, et vous pouvez en faire plus que 20, ici je vais en faire 20 à la fois, afin de rentabiliser les frais et le temps passé. Alors pour commencer je vais faire le cuir de dragon-cochon. Je vais en trouver que 600 HDV en fait. Donc le reste je vais les acheter en mode marchand, non pas en mode marchand pardon, dans le commerce. A également 30 000 Kama. Donc pour le calcul vous n'en faites pas, j'ai tout calculé juste. Voilà je vais vous montrer les échanges que j'ai fait. Donc je les achète tous à 30 000 Kama, il manque pour 20. Bon le problème aussi c'est qu'il faut quelques pods, mais ça va c'est pas un objet trop lourd à craft. Il pèse 76 pods de craft. Donc il faut avoir 76 pods par objet pour le crafter. Le dragon-fess en queue dragon-cochon. Alors maintenant on passe aux planches, parce qu'une fois que j'ai acheté tous les cuirs, vous avez vu le total déjà. Alors on commence par les planches en ulti violet. Il faut donc 20 planches si on va en faire 20. Vous voyez qu'il en a besoin d'une pour chaque craft. Vous voyez en haut le total, donc je vais vous montrer le total des coups. Donc si vous verrez je ne triche pas, ça fait vraiment ce bénéfice là. C'est assez impressionnant, je suis d'accord. Bon voilà, j'utilise pour mon propre élevage, donc je n'ai pas trop vraiment du bénéfice là-dessus. Ça fonctionne bien, parce que des fois j'ai des surplus, puis j'en prends quelques-uns dedans. Ça fait vraiment pas mal de Kama. Ici j'achète un lot de 100 planches en chaîne, car il n'y en a pas de lot de 10. Et comme il m'en faut 20, je l'achète directement dans 100. Les bois de chaîne, je ne vais pas me fatiguer à les recraster des planches. D'ailleurs, pour le bon but, comme vous avez pu constater, j'avais déjà le bois. En fait, j'avais déjà acheté le bois avant et crassé les planches par moi-même, car les planches coûtaient beaucoup trop cher. Donc c'est pour ça que j'ai déjà les planches en bon but. Alors maintenant, le suivant, le noyer, donc, ça ne coûte pas trop cher. Aussi, on est 500, j'ai fait le total en haut. Donc comme je disais, je vous conseille peut-être d'avoir un bûcheron, ça ne coûte pas moins cher de crasser les planches en achetant le bois. Donc pour une planche, il faut 20 bois d'un coup. En l'occurrence, il faudrait donc 400 bois, ce qui fait 2000 pognes. Donc il faut quand même avoir pas mal de potes pour passer crassé. Alors maintenant, le friend, voilà. Ensuite, je crois que c'était les dernières planches. Maintenant, on va acheter les potions de secousse. Alors, en fait, il n'y a pas de potions de secousse en HDD. Il faut donc les crafter. Ça, ce n'est pas très compliqué, c'est un craft de métaria. Là, vous pouvez vous-même crafter les métaria jaunes, mais je ne vais pas le faire. Alors, les quelles éléments, vous pouvez les acheter à l'hôtel de vente d'Astrub des alchimistes. Il y a un PMG qui l'est dans un 50 qu'il y en a eu. Et moi, j'ai la peine d'aller les chercher jusqu'à là-bas. Vous voyez, c'est beaucoup de secousse. 5 métaria jaunes. Alors, je vais donc en acheter... En fait, je vais en acheter 10, parce que je suis très plus tard. Je n'achète donc 100 métaria pour faire 20 potions. 100 divisé par 5, ça fait donc 20. Pour 20 jeux de démarche. Alors ensuite, je rajoute un petit problème pour chercher un artisan. Je vais ici à l'atelier. Et puis ensuite, je vais directement faire un petit coup directement. Pour s'en trouver à Astrub avec l'artisan que j'ai trouvé. Ça ne coûte pas très cher de trouver un alchimiste. Vous pouvez le prendre de n'importe quel niveau. Puisque de toute façon, il est à 100% sur 2 cases. Vous voyez, voilà, je me suis retrouvé avec la personne. Et donc, il me fait payer seulement 5000 kamas, alors qu'il est au 88. Ce n'est pas très cher pour lui, mais bon. Pourquoi pas, oui. Ah voilà, donc encore 5000 kamas. Vous voyez, le montant monte assez vite quand même. Donc, il y a des gros frais de base. Mais si vous voulez, vous pouvez en crafter beaucoup moins. Par exemple, qu'une dizaine, voire un seul à la fois. Cependant, ce sera un peu plus long pour les crafters, pour les frais. Car un artisan va pouvoir payer à chaque fois le même prix fixe. Alors voilà, je crafter les 20 potions. Et ensuite, on aura tout pour crafter directement les objets d'élevage. Vous voyez, ça a été assez rapide. Faut quand même faire attention, des fois, il n'y a pas les planches. Donc, il faudra peut-être un fort en bouches d'aider. Ou bien encore, regardez bien le prix des différents objets sur votre serveur. Car ça, c'est sur l'e-crunch. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne sur le vôtre. Peut-être que le prix des coupures de dragon pochon est plus cher. A vos fesses, il y en a déjà pas cher. Etc. Alors, vous voyez, on a les 8 éléments, chacun 20 fois. Maintenant, il y a un truc qui a trouvé un artisan bricoleur. Donc, un bricoleur, il faut qu'il soit niveau 100. Car c'est un titel à 8 cases. Alors là, je vais en trouver un. Donc là, voilà. Isa, actuellement, elle est à la banquette de Pégoste. Donc, je ferai quelques petites discussions avec elle. Je vais même donner un peu de temps pour qu'on a trouvé un artisan. Donc, elle n'a pas toujours des niveaux 100. Ou pas toujours disponible. Alors, on va peut-être attendre le bout du jour le temps de trouver un artisan. Et bon, là, j'ai eu de la chance, j'en avais deux, disponibles. Donc, le niveau 80, il est trop bas niveau. Alors, voilà, il va arriver. Bon, il a un peu de temps. Alors, Sejama, c'est mon troisième superbeur de Kama. Les deux autres faisaient un peu moins de Kama. Les deux autres que j'ai déjà fait. Par contre, je vous conseille également de s'utiliser. Car celui-ci, comme je vous l'ai dit, les dragophests vont se vendre. Car il y a beaucoup d'éleveurs. Quand même, ce sont les dragophests qui font tous le fil. Ils sont très utiles pour l'élevage. Vous pouvez vous-même les utiliser si vous comprenez. C'est un tutoriel sur l'élevage. Il y a beaucoup d'éleveurs qui les ont en besoin. Ils vont certainement vous les acheter aux que je vais vous montrer. Moi, en tout cas, ça part. Alors, donc, les autres tutoriels font un peu moins Kama. Il y en a qui fait 310 000 Kama. J'avais fait plus de moins, je crois, en 7 minutes. C'est effectif, puisque j'ai vendu en effet tout ce que j'avais mis dans la vidéo. Alors, vous voyez, le prix total, c'est 1 111 000 Kama. Donc, c'est vraiment 1 1 1 1. Je n'ai pas fait exprès. C'est vraiment tout seul. Je n'ai pas arrondi les prix exprès pour que ça arrive à ce nombre-là. Et ce n'est pas un hasard. Alors, voilà. Ensuite, il ne faudra plus caler les ventes. Le tel des ventes se trouve juste devant l'atelier. Vous verrez également, il n'y a pas souvent un goflet sans que par exemple, ils sont en vente. Donc, vous pouvez facilement fixer votre prix. Ou sinon, il y en a déjà en vente, mais ils n'ont pas 9 000 de résistance. Et en fait, ils ne servent à rien. Pour les effets d'élevage, ils ont 0 de résistance. Ça veut dire qu'ils ne servent plus à rien de les jeter. C'est ce que je fais. Vous voyez ici, il y en a un qui a 1 155, je trouve. Et l'autre cas 0, donc ils ne servent à rien. Et je vais donc fixer les miens. Je viens d'adjecter 6 sur moi pour mon profil d'âge. Alors, je vous conseille de les vendre à 177 000. En tout cas, plus ou moins par là, à 170 000. Alors voilà, on arrive à 3 555 000 kamas de vente. Alors avec les frais de mise en vente, etc. On arrive à 2 555 000 de bénéfices nets. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Esprême et Renko. N'hésitez pas à le faire sur votre serveur. Je vous dis, ça fait un max de kamas.